Les mandataires des entreprises publiques ainsi que l'État congolais, représentés par la ministre du portefeuille Wivin Mamba Matipa, ont signé lundi 23 avril dernier deux types de contrats, l'un de performance et l'autre de mandat. Ces deux contrats ont pour finalité de vous donner quelques repères et vous orienter pour que nous ramions tous ensemble dans la même direction et afin que vous soyez des centres d'excellence pour la République, a déclaré Wivin Mamba. Le contrat de performance signé entre les deux parties intègre les principaux axes de la nouvelle approche de gestion notamment basée sur le résultat à impact visible, la bonne gouvernance mais aussi les exigences de la clientèle ou des usagers. A travers ces deux contrats, l'actionnaire État a pour vision de faire des entreprises du portefeuille un centre d'intérêt financier pour l'État dans sa dimension d'opérateur privé. Et pour y parvenir, trois objectifs sont poursuivis par l'actionnaire État. Un redonner au portefeuille de l'État un rôle capital dans la relance économique du pays grâce au paiement de dividendes, à la contribution au budget de l'État et à la création d'emplois nouveaux pour les jeunes. Deux améliorer sans cesse la qualité et la valeur du portefeuille de l'État. Trois faire des entreprises du portefeuille un instrument de création de richesses. Le contrat de mandat, signé par les directeurs généraux et présidents de conseils administration des entreprises du portefeuille, se définit comme l'acte par lequel l'État congolais donne à un mandataire le pouvoir d'agir, en son nom et pour son compte au sien des organes statutaires d'une entreprise du portefeuille de l'État. En signant ce contrat, le mandataire public affirme qu'il veillera à la protection et à la sauvegarde de tous les biens sociaux de l'entreprise. Ce contrat interdit à ce dernier de prendre une décision qui peut conduire à une diminution de la valeur du patrimoine ou rendre un bien de la société indisponible pour une longue durée. Les mandataires publics ont aussi signé conjointement avec la ministre du portefeuille quelques principes de bonne gouvernance et d'éthique. Les prescrits de ces principes stipulent que si l'État, en tant qu'actionnaire, ne doit pas empiéter sur la gestion quotidienne des entreprises publiques, ces dernières sont seules responsables de leur gestion et des résultats générés, y compris les pertes éventuelles et des dettes. Dans son discours, la ministre du portefeuille a énuméré quelques problèmes d'ordre général, sectoriels et spécifiques entre autres. Un, les outils de production déjà vétustes et qui continuent à se détériorer davantage. Deux, des effectifs pléthoriques incompatibles avec le niveau réel d'activité des sociétés. Trois, des cadres organiques non adaptés à l'état de leur trésorerie. Et pour y remédier, W. Mamba a proposé plusieurs pistes dont la révisitation urgente et sans attermoiement des conventions collectives et l'élaboration et l'éducation scrupuleuse des plans de stabilisation et de relance. Présente à cette cérémonie, Vicky Katoumoa salue ces deux contrats. Pour nous, ça représente un sens de responsabilité et de redevabilité. Je salue donc cette initiative de la ministre du portefeuille qui nous a tout mis devant nos responsabilités, a indiqué la présidente du Conseil d'administration de la Société Commerciale des Transports et des Ports, SCTP, ex-ONATRA. J'attire votre attention sur le fait que les évaluations seront organisées trimestriellement. Dès ce mois de mai, le comité de suivi irrelatif procédera à cet exercice, pour les actions prévues pour le premier trimestre 2018, a conclu la ministre du portefeuille. Pour rappel, la plupart des entreprises du portefeuille de l'État, une trentaine, sont des canards boiteux. Leurs contre-performances sont un goulot d'étranglement des autres pans de l'activité économique d'autant plus que certaines entreprises d'État sont structurantes, chemin de fer, énergie notamment. Connue pour sa poigne, l'ancien ministre de la Justice veut changer les choses. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com